Bonjour Eric Zemmour. Les professeurs, les personnels de l'éducation nationale se mobilisent aujourd'hui contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Est-ce qu'ils vous trouveront à leur côté ? Est-ce que vous considérez cette mobilisation légitime ? Je considère cette mobilisation légitime. Je pense que le gouvernement fait n'importe quoi et qu'il pourrit la vie des enfants d'abord. Et c'est le plus grave. On voit des enfants pleurer, refuser d'aller à l'école parce qu'ils n'en peuvent plus, des masques, des tests permanents, etc. Et puis du coup des professeurs qui ne peuvent plus travailler dans des conditions correctes. Moi, vous savez, je pense que j'ai écrit une tribune dans l'Opinion avant Noël. Et je disais déjà à l'époque, il faut qu'on s'habitue à vivre avec puisque cette épidémie devient endémique. Donc il faut en finir avec la politique des tests après la chronique d'Axel Détalé qu'on vient de voir à l'instant aussi parce que ça coûte cher ? Bien sûr, ça coûte très cher. Effectivement, j'ignorais tout cela. Mais ce n'est pas seulement parce que ça coûte très cher à la Sécurité sociale, mais c'est aussi parce que nous devons absolument considérer et prendre des mesures qui soient pérennes. Puisqu'on va vivre avec et puisque cette épidémie devient endémique. Donc des mesures qui soient pérennes, donc plus de masques pour les enfants, plus, par exemple, de passes vaccinales. Ça veut dire laisser tourner le virus, ça veut dire laisser circuler le virus. Exactement. Et, ça c'est la première partie, et deuxième partie, vraiment inciter, proposer aux gens vraiment un risque, c'est-à-dire les gens les plus âgés, les gens qui ont d'autres maladies graves, qui peuvent entraîner. Et donc, elle est vaccinée puisque, comme on le sait, le vaccin ne protège pas de la contagion, mais il protège contre les formes les plus graves. Ce sont ces gens-là qui ont les formes les plus graves, pas les enfants. Vous voyez, les enfants, ça ne sert à rien de les vacciner ou de leur pourrir la vie à ce point. Vous parlez de l'école. Vous avez présenté quelques propositions pour l'école. On parlait à l'instant même de votre soutien aux professeurs. Vous êtes, et donc exprimé il y a quelques jours, vous voulez rebaptiser l'éducation nationale, l'instruction publique. La dernière fois que ça s'est fait, c'était en 1940. On sait que vous aimez l'histoire. Alors là, excusez-moi, là vous dites une bêtise. Alors allez-y. Le ministère de l'instruction publique, c'est sous la Troisième République. Donc ce n'est pas en 1940. D'accord, ça s'est fait en 1940 ? Non, en 1940, ça s'appelait encore l'instruction publique, mais c'était déjà depuis 1875. Mais pourquoi vous dites en 1940 comme si c'était Vichy qui avait un temps et ça ? Est-ce que ça a du sens pour vous ? C'était Jules Ferry, c'était Léon Blum, c'était Jean Jaurès, vous voyez ? Ça, c'est le ministère de l'instruction publique. Voilà, donc ce n'est pas Vichy. C'était aussi 1940 ou pas ? Aussi. De 1875 à 1945. Voilà, ça vous va ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que le terme a de l'importance et que l'école, l'État n'a pas à s'occuper de l'éducation des enfants. C'est les parents qui éduquent les enfants. L'école doit instruire. Pourquoi je dis ça ? D'accord. Parce que nous avons oublié que nous devions instruire, c'est-à-dire d'abord transmettre des savoirs. Le rôle de l'école, c'est transmettre des savoirs. D'accord. Donc je veux mettre un terme à cela et je veux revenir à la source de l'école républicaine, de l'école républicaine, qui est la transmission des savoirs et le mérite et l'excellence. Éric Zemmour, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous savez précisément ce que vous voulez défendre sur la question de l'école. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez juste emporter une bataille idéologique ? Où est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez réformer ? C'est une question sérieuse. Ah, c'est une question sérieuse ? Oui. Bah, vous savez... Alors, parce que la question, c'est comment ? Comment est-ce qu'on met en application ce que vous dites précisément pour l'école, par exemple ? Alors, je vais vous dire... Mais c'est récemment sans malice sur la question des contenus par rapport aux contenus pédagogiques. Je pense que vous faites un mauvais distinguo, si je puis me permettre. C'est parce que les pédagogistes et ceux qui se prétendent progressistes ont gagné la bataille idéologique qu'ils ont pu détruire l'école. Donc c'est parce qu'ils ont gagné la bataille idéologique qu'ils ont pu faire. Donc je veux faire les deux... Donc comment vous faites ? Eh bien, c'est très simple, par exemple... Sur les contenus pédagogiques. Sur les contenus pédagogiques. Quand vous dites qu'il faut chasser l'islamo-gauchisme, l'idéologie LGBT, le pédagogisme, comment on fait ? Très simple. D'abord, le plus simple. Je les interdis d'école. Madame Assa Traoré n'a rien à faire dans les écoles. SOS homophobie n'a rien à faire dans les écoles. SOS racisme n'a rien à faire dans les écoles. Mais sur ce qu'apprennent les professeurs aux enfants ? Mais justement, ça c'est là. C'est pas négligeable. C'est peut-être un symbole, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, sur ce qu'apprennent, il y a les programmes. Donc ça, on peut changer les programmes, même si j'accorde à M. Blanquer qu'il a fait des progrès par rapport à ce qu'avait fait Mme Najat Vallaud-Belkacem. Il a remis de la chronologie, il a remis des grands textes. Voilà. Ça, j'accorde. Mais ce n'est pas suivi des faits dans les livres scolaires. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Et il dit, je ne peux rien faire sur les livres scolaires. Ah oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et là, je suis très sérieux. On oblige les éditeurs à suivre les programmes. Et si les éditeurs, au nom de leur liberté éditoriale, veulent quand même continuer dans leur idéologie, on n'achète plus leurs livres. Vous voulez le retour du latin et du grec ? En sixième, oui. Est-ce que vous voulez aussi apprendre aux enfants Python, PHP, JavaScript ? Je n'ai pas compris. Vous ne savez pas ce que c'est ? Non. C'est le nouveau langage. C'est le langage du digital, du codage. Est-ce que dans vos priorités, il y a aussi l'idée de former, par exemple, des ingénieurs ? On dit que la France manque d'ingénieurs. Elle manque d'ingénieurs parce qu'on a été une grande nation d'ingénieurs, avec les méthodes anciennes. Je veux dire par là que si on est fort en mathématiques, si on est fort en sciences, on aura des très bons ingénieurs comme on a toujours fait. On n'est pas là pour apprendre le codage. Le codage ? Pas dans l'école, si vous voulez, entre le primaire et le secondaire. Si on est ensuite dans la partie technologique, informatique, etc., on apprendra. D'ailleurs, il faudra... C'est leur nouveau langage, non ? Oui, oui. Non, pas le langage des enfants. N'exagérez pas. C'est un langage technique qu'il faut apprendre si on veut se spécialiser dans cette partie. D'ailleurs, on développera l'apprentissage. Je pense que, puisqu'on supprime le collège unique et qu'on remet des classes de niveau, on peut, dès la quatrième, développer les orientations pour que les enfants qui sont doués pour certains métiers puissent le faire avec épanouissement et sans être considérés comme des médiocres ou des ratés. Dans votre manière de gouverner, si vous arrivez aux responsabilités, Éric Zemmour, comment est-ce que vous imaginez conduire les réformes en passant en force avec autorité ? Il n'est pas facile à réformer ce pays. Vous êtes observateur de la vie politique depuis si longtemps. Passer en force avec autorité ou concerter, parfois même en allant jusqu'à édulcorer vos ambitions ? Dans un pays qui est un peu éruptif, ça vous appelle Chappelle-en-Pierre ? Bien sûr. D'abord, je ne m'inscris pas dans la logique de la classe politique depuis 30 ans. Je ne souhaite pas réformer le pays. Je veux le sauver. Je veux le sauver parce que je pense qu'il est en danger de mort, qu'il est menacé de grands remplacements et que le peuple français est menacé de remplacement par un autre peuple. Vous pensez que les Français croient aux sauveurs ? En tout cas, ils veulent être sauvés. Je vous assure que vous viendrez avec moi, si vous voulez, dans toutes les salles où je vais, et vous avez vu qu'il y a du monde, et vous verrez ce que les gens me disent. Sauvez-nous. Sauvez-moi. Sauvez-nous. Pas sauvez-moi. Sauvez-nous. Sauvez-nous en tant que Français, en tant que peuple français. Ne nous laissez pas tomber. Ne nous abandonnez pas. Aller jusqu'au bout. Voilà. Sauvez-nous. Aujourd'hui, le peuple français est menacé de grands remplacements et de morts. Et donc, oui, je veux le sauver. Est-ce qu'il est menacé, ce peuple-là, est-ce qu'il est menacé de fractures ? Quand vous voyez, par exemple, la montée ces derniers mois de violences, notamment contre les journalistes, parfois contre les élus, contre les députés, déjà, est-ce que vous condamnez fermement, sans ambiguïté, l'ensemble de ces violences ? Et comment lutter contre ces fractures, contre ce côté éruptif de notre pays ? Évidemment que je condamne toute violence. Évidemment. Moi, vous savez, ma candidature n'a deux sens que dans le but de ramener la paix. La paix, je dis bien la paix. Et la tranquillité. Je veux que désormais, une jeune femme qui sort et qui se regarde devant la glace et qui s'habille devant la glace, ne se dise pas « Ah, je ne peux pas mettre telle tenue » parce que ça craint, comme ils disent. Parce qu'ils vont être en danger. Je veux que la même jeune femme puisse prendre le métro et voir ambition folle, le RER, à 21h. C'est ce que des Françaises ne peuvent plus faire. Elles le disent toutes. Elles le disent toutes, quand même. Beaucoup. Je vous assure beaucoup. Regardez toutes les études et regardez les témoignages des gens. Il y a une vraie insécurité au sens profond du terme. Parce que nous vivons dans un grand temps sauvagement qui a été causé par l'immigration. Ça, c'est le constat. Non, non. Par l'immigration. Oui, mais le constat amène les conséquences et les faits. Par l'immigration et par le laxisme de la justice. Donc nous devons jouer sur les deux membres du constat. L'immigration. Arrêter l'immigration. Et de la justice. Réformer. Alors là, pour le coup, la justice pour la faire plus dure, plus impérieuse et plus efficace. Un mot sur Marine Le Pen. Thomas Sauton parlait à l'instant. Elle fait une campagne très tranquille. Elle fait des selfies sur le terrain. Elle parle du patrimoine, du tourisme. Vous l'avez aidée à se normaliser. Elle vous remercie. C'est un beau cadeau, non ? Moi, vous savez, je suis généreux. Je fais tous les cadeaux qu'on veut. Moi, ce que je dis, c'est que Marine Le Pen ne peut pas gagner la présidentielle. Et parce que, tout simplement, les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. Elle peut faire toute la campagne tranquille qu'elle veut. Les électeurs de LR ne votent pas pour elle. Et je dis que Valérie Pécresse, elle refuse les électeurs du RN. Je suis le seul, je suis le seul, à faire l'union des droites. J'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes en contact avec Marion Maréchal Le Pen ? Est-ce qu'elle pourrait vous rejoindre ? Est-ce que vous y travaillez ? Je suis en contact avec Marion Maréchal depuis des années. Est-ce qu'elle pourrait vous rejoindre ? Nous verrons. C'est quoi ce petit sourire ? Ça veut dire que vous y travaillez ? Nous verrons. Je dis, je suis... Marion Maréchal est une amie depuis de longues années. Nous verrons. Elle peut prouver son amitié. Absolument. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin.